et bien salut à tous les amis c'est GGR donc j'espère que vous allez bien donc ce matin je fais une vidéo pour vous montrer ma collection de jeux switch donc j'en ai en tout 13 jeux donc voici la liste de tous mes jeux donc je vais vous présenter ça un par un plus à la fin quelques jeux d'image qui sont dans ma console donc je vais commencer par une petite édition collector de flashback donc ça c'est une nouvelle rentrée dans ma collection je l'ai trouvé hier à leclerc donc flashback qui est un jeu megadrive ressorti en remaster sur la switch au 25e anniversaire donc voilà je l'ai acheté hier donc je l'ai pas encore essayé mais il va être très très bon ce jeu surtout que j'ai vu pas mal de gameplay et c'est un jeu rétro qui me donne vachement envie c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs on va continuer par un nba 2k18 pareil j'ai aussi acheté hier parce que j'ai fait les fins de solde hier et j'ai trouvé celui ci à 10 euros dans un carrefour donc c'est pour ça que j'ai pris 10 euros c'est pas cher pour un jeu switch donc pareil il ya une grosse mise à jour de 17 gigas à faire c'est même marqué sur la jaquette 17 gigas mise à jour requis pour jouer du coup bah la mise à jour est en cours je suis toujours pas lancé non plus donc voilà et puis nba 2k c'est quasiment des jeux que j'ai jamais joué donc pourquoi pas y jouer sur la switch voilà prochain jeu le poké tournament dx donc un jeu de combat avec des pokémon version dx parce que à la base le poké tournament était sur la wii ou ils ont remis cette version dx pour la switch avec plus de peuples de pokémon mais moi je suis pas très très fan de ce jeu franchement j'ai joué un peu au début mais là j'ai complètement abandonné puisque je trouve que c'est pas très très bien mais moi qui est hyper fan de pokémon je trouve ça pas grave le prochain jeu l'incontournable zelda breath of the wild qu'il faut absolument avoir dans sa collection même si moi je suis pas très très fan de ce jeu tout simplement parce que je trouve assez dur et comment moi ce qui m'énerve c'est les armes les armes sont très fragiles dans ce jeu à chaque fois les armes se cassent et moi c'est le truc qui m'a saoulé c'est pour ça que j'ai lâché de ce jeu mais il faut quand même l'avoir dans sa collection puisque c'est un un bel stage de l'âge de la switch prochain jeu header scroll 5 skyrim que j'avais acheté neuf je crois que je vous l'avais jamais montré ça d'ailleurs donc le petit skyrim sur la switch je l'avais jamais fait sur les autres consoles pourtant ce jeu a été réédité sur maintes et maintes fois dans ps3 360 ps4 xbox one ils l'ont fait à toutes les consoles ce jeu mais moi du coup je les ai pris sur la switch et je l'ai jamais utilisé toujours pas fini mais il est vraiment bon et voilà pour y avoir de plus c'est un bon jeu rpg prochain jeu c'était mon tout premier jeu que j'avais acheté la switch je ne sais pas si vous vous rappelez de ma vidéo c'était le ultra street fighter 2 pardon new challenger donc street fighter 2 qui est mon jeu de combat préféré c'est pour ça que je l'ai pris directement quand j'avais acheté la console donc voilà et moi mon personnage préféré c'est chen yu et j'adore ce personnage donc voilà quoi dire de plus un street fighter c'est un jeu de combat on peut pas non plus en parler pendant des heures prochain jeu à 1 fps qui est énorme c'est le doom doom refait un doom je sais plus c'est le cas d'année celui-là 2000 enfin bref c'est pas le doom rétro voilà c'est ça que je veux dire donc énorme ce jeu franchement j'adore par contre dans cette version switch et ben je ne trouve personne pour jouer en ligne ça par contre c'est un c'est dommage parce que j'ai joué à la campagne mais à chaque fois je lançais une partie en ligne je trouvais personne le prochain qui est un excellent jeu de plateforme trilogie c'est le crash band d'écoute ensign trilogy oui j'ai eu j'ai eu un gros doute sur le titre c'est ça crash band d'écoute ensign trilogy que j'ai acheté il y a pas longtemps il y a à peine une semaine et là je suis en train de refaire le 1 donc voilà énorme jeu de plateforme qui peut être bien rageant de temps en temps quand on quand on a un peu de mal mais franchement faut persévérer pour essayer de passer des niveaux elles sont la ps4 on n'est fini aucun parce que j'allais aussi sur ps4 cette trilogie j'en ai fini aucun du coup j'ai repris la version switch pour pouvoir y jouer et d'ailleurs j'ai par rapport à ma progression ps4 j'ai été plus loin dans cette version switch donc c'est pour ça ça me donne envie d'aller encore plus loin prochain jeu puis au couille au tetris donc ça c'est génial moi les faits j'ai toujours adoré ça depuis la game boy j'ai toujours joué aux jeux de tetris donc là c'est un remix avec puyopuyo et moi j'avais jamais joué à puyopuyo avant donc faut mettre des couleurs ensemble pour les aligner pour ceux qui n'ont jamais joué à puyopuyo mais moi je préfère largement le côté tetris et d'ailleurs il ya un petit mode carrière qui est assez long moi j'ai jamais fini je te relance de temps en temps mais prochain jeu mario kart 8 de luxe évidemment pareil un must have de la de la switch mario kart 8 de luxe et pourquoi de luxe parce que à la base de mario kart 8 était sorti sur view donc ils ont remis l'édition de luxe avec plus de personnages et plus de courses donc du coup c'est les dlc en plus dans cette version de luxe les dlc du mario kart 8 donc voilà quoi dire de plus moi je joue toujours link dans cette version mario kart et pareil j'ai jamais fini les comment les j'ai jamais fini tous les championnats de temps en temps je relance et puis j'en fais quelques 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 championnats prochain jeu mon seul jeu avec une tranche noire le nintendo labo donc moi j'ai le multi kit 1 avec piano maison moto voiture télé guidée et cannes à pêche donc moi franchement nintendo labo je trouve que c'est un très très bon bah c'est ça oui c'est un bon jeu mais c'est pas trop considéré comme un jeu c'est un jeu créatif en fait on va dire un peu ça mais moi franchement je trouve ça très très bien surtout à faire avec des enfants puisque moi je l'ai fait avec mon neveu j'ai construit tous les téléphones avec mon neveu et j'ai adoré faire ça prochain jeu l'avant dernier un fifa 18 que moi j'aime beaucoup sur cette version switch surtout en mode portable c'est très très beau graphiquement sur cette switch et le petit détail qui tue dans cette version c'est évidemment la petite faute d'orthographe qu'on retrouve dans l'arrière de la jack de la jaquette votre fifa votre style c'est vrai que c'est un truc de fou quand même une faute d'orthographe sur un jeu de switch même sur un n'importe quel jeu vidéo sur une jaquette de jeu une faute d'orthographe c'est dingue quand même donc bah fifa 18 quoi dire de plus fifa 18 c'est fifa y'a pas forcément de trucs à dire et mon dernier jeu qui est mon jeu préféré de la switch c'est le super mario odyssey qui est juste énorme un excellent jeu de plateforme qu'il faut faire absolument et ce qui est vraiment génial avec ce jeu c'est qu'il ya plusieurs fins donc quand on a fini en gros l'histoire principale il y a encore autre chose à faire et quand on a refait en fait la chose en plus il ya encore d'autres choses à faire donc c'est génial j'ai pas fait à 100% je suis à 330 lune à peu près mais je crois qu'il y en a 500 à faire donc il m'en reste encore pas mal de lune à faire mais ce qui est vraiment bien quand on fait une jeu c'est qu'on peut se balader dans tous les dans tous les mondes et de temps en temps avec des mises à jour ils rajoutent ils rajoutent des choses donc c'est ça qui est vraiment bien ils rajoutent des nouvelles tenues et tout ça mais c'est pour ça qu'il faut leur lancer assez souvent pour voir les nouveautés donc j'ai fini tous les jeux en boîte donc ça fait quand même tout ça ça fait une bonne petite pile de jeux switch et franchement moi c'est une console que j'aime beaucoup moi personnellement beaucoup plus en mode télé qu'en portable ça m'arrive de temps en temps qu'ils jouent en portable mais c'est assez rare donc maintenant je vais vous montrer un peu ce que j'ai d'installer sur la console parce que j'ai déjà déjà des jeux en démarche bah déjà j'ai le évidemment j'ai le fortnite on le voit là d'ailleurs le fortnite moi que j'ai laissé tomber parce que fortnite moi ça me sort par la tête ce jeu c'est plus mon petit jour alors qu'est ce que je vais vous montrer d'autre donc évidemment j'ai le splatoon 2 moi je sais pas si vraiment vous allez voir mais j'ai le splatoon 2 je sais pas si vous le verrez dans les icônes voilà puisque moi j'avais eu la console avec le pack splatoon 2 et d'ailleurs pour la petite info moi j'avais eu ce pack là pour ceux qui n'ont jamais vu ma vidéo de unboxing de la fuite j'ai déjà vu ce pack là le pack splatoon 2 et pour la petite histoire ce pack là je l'ai jamais revu dans n'importe quel magasin je ne sais pas si c'est un pack rare franchement je ne sais pas je l'ai jamais revu si vous en dans des magasins vous l'avez déjà vu dites le moi en commentaire juste pour voir si c'est un pack rare ou pas pareil je vais peut-être me mettre comme ça vous êtes mieux voir donc là j'avais téléchargé aussi le pokémon quest qui est sympa mais je ne me suis jamais vraiment remis dessus un jeu pourri 3d mini gold ça j'avais payé quoi 10 15 euros mais c'était pourri franchement j'ai pas relancé urban trial donc c'est à mon avis vous n'allez pas voir tellement mais urban trial ça j'adore jeune trial je trouve ça énorme et quoi de plus bah le splatoon 2 évidemment que j'ai en version des matchs voilà qui est là voilà et un dernier petit logiciel que j'ai installé hier c'est donc vous allez en venir le voir là le paladin franchement un jeu un énorme jeu gratuit et qui ressemble beaucoup à overwatch donc si vous aimez le style d'overwatch de fps en jeu de tir téléchargez le il est gratuit il est trop trop bien je l'ai lancé ce matin et franchement c'est une énorme claque donc voilà j'ai fini de ma petite vidéo j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les prochaines vidéos allez sur ce je vous souhaite de bonnes vacances une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo allez ciao